Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le taroscope du mois de juillet qui va concerner le signe du Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Alors ici j'ai une carte qui va correspondre à l'énergie qui va vous accompagner tout le mois de juillet. Ici j'aurai le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier et matériel. Je rajouterai ensuite quelques cartes pour un complément et une carte conseil pour le tirage, pour la fin du tirage. Donc voilà, concernant l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juillet, c'est la carte du repos et du ressourcement qui va nous parler de prendre le temps de vous reposer. Alors ici, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un état d'agitation, le mental cogite beaucoup, voilà, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Et donc là, on vous dit de prendre le temps de vous poser, de vous calmer, de vous ressourcer. Alors pour certains, ça peut être faire de la méditation, de vous relaxer, de faire du yoga. En tous les cas, une médecine douce qui va vous permettre de relâcher un petit peu la pression, de lâcher prise. Et là, on vous dit d'aller plonger aussi en vous pour vous ouvrir à la paix et à une certaine sagesse. Voilà, pour que ça vibre en vous en fait. Voilà, peut-être aussi pour retrouver une vibration, une énergie. Peut-être que vous n'aviez plus. Et donc là, on vous dit aussi d'intégrer cette activité-là, soit de yoga ou de relaxation, de méditation, peu importe. De l'intégrer dans votre quotidien, voilà, ça va vous permettre aussi d'être plus productif. Et plutôt que d'être toujours dans l'action, vous voyez, et au lieu aussi toujours d'être dans l'agitation, ça va vous permettre en fait, le calme et le repos, ça va vous permettre d'être plus productif en tous les cas. Voilà, donc voilà l'énergie de ce mois de juillet, c'est le repos, le calme, la sérénité, voilà, retourner à son intériorité aussi. Donc au niveau sentimental, j'ai la carte du carrefour et la carte du miroir magnétique. Donc cette carte du miroir magnétique vous représente directement. Donc j'ai l'impression que ce mois de juillet, il va y avoir des décisions à prendre qui vont vous concerner principalement. Que vous soyez en couple ou célibataire, là j'ai l'impression que vous n'allez plus laisser les autres choisir. Peut-être qu'à voilà, par le passé vous aviez peut-être été souvent indécis, indécise et que là vous allez devoir prendre vos responsabilités. Vous allez devoir être maître de votre destin. On peut aussi nous dire qu'il y a des possibilités peut-être de redonner une chance à quelqu'un ou pas, d'aller vers d'autres directions en tous les cas. Mais vous avez des choix à prendre. Donc passez à l'action aussi, ça veut dire. Là, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de vous retirer peut-être un peu de l'agitation pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que là, j'ai l'impression que ça va être très important, que ça va être des décisions qui vont être très importantes pour vous. Pour le long terme. Parce que j'ai l'impression que quand vous engagez, en fait, ce n'est pas pour revenir en arrière certains. Donc là, on me dit qu'il va falloir passer à l'action, mais que vous allez devoir faire vos choix. Ne plus vous laisser choisir, ne plus laisser les autres choisir à votre place. Voilà. Donc on va regarder un petit peu par rapport à quoi. En tirant une carte avec l'oracle, je pousse un peu toutes mes affaires. En tirant l'oracle des anges de l'amour, on va regarder un petit peu. Parce que ça va concerner aussi, on peut avoir un complément. Donc là, j'ai la carte très bientôt. Décidez, vous voyez, on a la carte quand même du choix. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il va falloir décider. Très bientôt, voilà, les choses que vous allez choisir vont arriver. Donc, il va falloir passer à l'action. Il va falloir vous décider, soit d'avancer. Mais en tous les cas, vous ne pouvez plus rester dans le même état. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Que vous soyez célibataire ou en couple, il va falloir prendre votre décision. Donc, soit redonner une chance à quelqu'un, soit quitter quelqu'un, soit sortir de votre célibat, soit vous hésitez entre plusieurs personnes. Et il va falloir choisir. Mais en tous les cas, on vous dit très bientôt. Les choses arrivent. Mais pour cela, vous devez passer à l'action. Vous devez vous décider. Ne plus rester dans un état, là, peut-être végétatif, passif. Prendre vos décisions. Donc, voilà pour les Capricornes. Pour le domaine sentimental. Le domaine professionnel. On a le retour. L'ouverture. Alors, ici, on me parle. Le retour, l'ouverture. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez décidé. On a encore, vous voyez, des décisions à prendre, là. Vous avez la clé. Vous avez la possibilité d'ouvrir ou de refermer. D'aller de l'avant ou de rester dans l'état où vous êtes. Donc, là, pour certains, peut-être que pour certains qui sont sans emploi. On vous dit qu'il y a peut-être, effectivement, la possibilité. Alors, c'est comme si, là, peut-être que vous aviez lâché un boulot. Ou en tous les cas, comment je pourrais vous dire ça ? Comme si, peut-être, pour certains, il y a quelque chose qui fait sa réapparition. C'est peut-être que vous retournez à un ancien travail que vous aviez quitté. Et que, voilà, il y a des nouvelles possibilités, en fait, d'aller de l'avant dans le métier que vous connaissez déjà et que, peut-être, vous avez abandonné. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tous les cas, voilà ce que ça m'évoque. On a aussi l'idée d'un renouveau, que vous voulez peut-être opérer un renouveau dans votre carrière professionnelle ou dans votre activité. Et que, vous avez, en fait, là, c'est vous qui êtes acteur de votre destinée. Et que, vous avez la possibilité, il y a des ouvertures, il y a peut-être des solutions, des nouveaux accès. Peut-être, il y a des nouvelles façons. Si vous voulez opérer un renouveau, il y a des nouvelles façons de voir les choses, peut-être, voyez. Il y a des nouvelles possibilités. Ça peut être aussi des rencontres que vous allez faire qui vont vous permettre d'accéder à la nouveauté, là, sur votre parcours professionnel. Voilà ce que ça me dit. C'est peut-être de vous réautoriser à aller de l'avant, à, comment dire. C'est peut-être aussi vous qui vous réconciliez avec vous-même. Ou, en tous les cas, peut-être aussi avec un patron ou avec des collègues. Et ça, voilà, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. Ça va vous faire accéder à d'autres choses. Qu'est-ce que je peux dire encore ? En tous les cas, là, on a encore l'idée de devoir faire un choix. Donc, je vais regarder. Des possibilités qui s'ouvrent à vous. Pour moi, là, j'y vois le champ des possibles. Voilà. Donc, soit il va falloir peut-être, peut-être pour certains, vous avez un poste à quitter, un ancien poste. Ou, le retour à un job que vous aviez déjà fait peut-être auparavant. Mais là, peut-être la possibilité de le faire autrement. Ou, peut-être aussi la possibilité d'évoluer dans votre domaine professionnel. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel, pour l'activité, quel est le message que je peux rajouter ? Voilà. Elle est tombée, la carte. C'est la carte de la maladie. Alors, la maladie, ici, ça va me parler de repos. De maladie, effectivement. Alors, j'ai l'impression pour certains, peut-être là, que vous sortez d'une maladie. Que vous sortez, en fait, vous avez dû, on parle d'alitement aussi. C'est comme si, c'est comme si vous aviez dû prendre un temps de repos. Pour certains ou certaines. Alors, peut-être qu'il y a eu un arrêt maladie. Peut-être qu'il y a eu, voilà, vous avez, là, la maladie, on parle de maladie. Mais ça peut être aussi, en tous les cas, il y a eu peut-être un arrêt de travail. Quel qu'il soit. Voilà, ça peut être parce que, tout simplement, vous étiez malade. Il y a peut-être eu un burn-out. Il y a peut-être eu, pour certains, ben voilà, vous avez peut-être donné la vie, donné naissance. Donc, vous aviez dû vous reposer. Mais voilà, il y a eu un arrêt. Comme si vous aviez dû vous reposer, être arrêté dans votre carrière professionnelle. Donc, pour moi, le retour, ça peut être ça. Vous revenez, vous revenez dans la vie professionnelle. Et voilà, vous allez explorer toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Ouais, je le ressens comme ça, là. Donc, voyez si ça vous parle. Mais moi, c'est ce que ça me dit, en tous les cas, avec ces cartes. Ensuite, au niveau financier et matériel, alors, j'ai la carte de la distance. Et j'ai la carte de la clairvoyance. Alors, ce que ça vient de dire ici, là, ces cartes, c'est que là, avec la distance, on me parle d'éloignement. On me parle de distance. On me parle aussi de prendre du recul par rapport à votre situation financière ou par rapport peut-être à un projet que vous souhaitez voir se réaliser. Donc, peut-être pour certains, peut-être pour certains, vous avez pris un moment de recul, un moment de... Comme si, peut-être certains, vous ne vous êtes pas occupé de votre situation financière. Voyez, comme si vous étiez retiré, en fait, pour ne pas voir. Et là, on vous demande, justement, maintenant, d'être plus lucide, d'agir avec plus de discernement, de percevoir les choses autrement aussi dans vos finances, là, ou dans vos projets que vous avez en vue. Peut-être être plus prévoyant, d'agir avec plus de lucidité. Alors, peut-être que pour certains, ici, on me parle aussi, là, avec la distance de déplacement lointain. Peut-être pour certains, là, vous êtes en train de chercher des solutions pour un voyage, pour certains capricornes, pour partir loin, pour vous évader un petit peu, justement, peut-être pour une retraite spirituelle. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de voir comment vous pouvez récolter l'argent, ou en tous les cas, comment vous pouvez mener à bien ce projet. Pour d'autres aussi, ça peut être une certaine prise de recul par rapport à la gestion financière, par rapport aussi à comment vous gérez votre argent, à qu'est-ce qui est le plus important actuellement. Voilà, à quoi vous donnez plus d'importance dans la gestion de vos finances. C'est comme si, en fait, vous aviez, pour certains, une autre vision de l'argent. Une autre vision de, je ne sais pas si je suis bien, si je me fais bien comprendre, mais pour certains, il peut y avoir une prise de recul par rapport à l'argent. Une vision plus éclairée de, voilà, de savoir vraiment où va votre argent, de comment vous le dépensez aussi. De, voilà, à quoi vous donnez priorité, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que, peut-être, voilà, de laisser de côté les choses futiles, et puis, peut-être donner plus de priorité à ce qui compte vraiment, vous voyez, d'avoir une lucidité, une autre vision de l'argent. Et aussi, comment vous dépensez votre argent, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, ouais, qu'il y a pas mal là, ici, vous êtes en pleine réflexion, il y a beaucoup de réflexion, ouais. Plus de lucidité aussi, peut-être que vous avez avancé en âge, pour certains ou certaines, peut-être que c'est cette, ce moment-là de, peut-être cet arrêt maladie, cet arrêt de travail, peut-être ce, cette fatigue aussi, que vous avez ressenti, là, peut-être que cet arrêt, bah, voilà, peut-être que, en fait, tout ça, ça vous a permis d'y voir plus clair, d'être plus lucide par rapport à plein de choses, par rapport à vos choix, par rapport à, ouais, j'ai l'impression que pour les Capricornes, là, ça va, il va y avoir beaucoup de décisions, beaucoup aussi, peut-être, de retournements de situation, beaucoup de, c'est comme si, en fait, pour certains, il y avait un nouveau cycle, une nouvelle compréhension, j'ai l'impression. Donc, je vais rajouter une carte conseil, donc, pour terminer le tirage, Oh, bah, elle est tombée. Voilà, elle est tombée directement, c'est la carte, connectez-vous à la famille de votre âme. Bah, évidemment, qu'est-ce qu'on a, là, c'est ce que je disais, hein. Connectez-vous à la famille de votre âme. C'est magnifique. C'est comme si, en fait, là, j'ai vraiment l'impression que, bah, là, on parle aussi de clairvoyance, de connexion, c'est comme si vous aviez une, comme si, pour certains Capricornes, ascendant Capricorne et l'une en Capricorne, j'ai l'impression que vous allez devenir plus lucide, qu'il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle perception des choses, de l'intuition, et que ça va vous permettre, en fait, de, bah, soit de vous reconnecter avec vous-même, ou en tous les cas, d'aller vraiment avec les personnes qui vous ressemblent, peut-être aussi de retrouver un emploi qui vous ressemble, mais, voilà, de, de vraiment, ouais, de vous connecter à votre famille d'âme, aux gens qui vous correspondent, aux gens qui ont les mêmes affinités, peut-être les mêmes envies, les mêmes, les mêmes désirs, les mêmes, la même perception des choses, la même perception de la vie, donc, pour moi, c'est un très, très beau tirage pour vous, les Capricornes, euh, ouais, vraiment, ça me, ça me touche, peut-être aussi parce que je suis ascendant Capricorne, donc, ça me parle directement, donc, voilà, euh, bah, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est un tirage général, donc, euh, bien sûr, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, donc, n'hésitez pas à commenter, euh, à vous abonner pour les autres qui ne le seraient pas encore, euh, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveille-ecartomancie-gmail.com, je vous indiquerai comment je procède, ainsi que mes tarifs, en tous les cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet, reposant et ressourçant, et je vous retrouve bientôt ! Sous-titrage ST' 501